Bienvenue chez un forgeron de katana. Là, on n'est pas au Japon, mais dans l'Aveyron, chez Dominique Bargiel. On va vous présenter ce passionné qui a appris tout seul à imiter les artisans japonais pour réaliser de magnifiques sabres. De A à Z. Et tout ça, ces centaines d'heures à forger, tremper, polir les lames, fabriquer les fourreaux, les poignets, c'est parti d'une idée toute simple. Quand je faisais du karaté à l'époque, dans les années 90, un jour, je me suis dit j'aimerais bien en acheter un parce que c'est mythique, c'est quand même, ça fait partie de la culture des arts martiaux aussi. Je me suis dit, au lieu d'en acheter un, je devais essayer au moins d'en fabriquer un pour voir comment il faut faire. Et puis une fois, j'en achetais un an d'or, c'était un truc forain, on va dire. Et puis un jour au boulot, là je travaillais dans le béton, j'ai trouvé une barre à me faire et puis je me suis dit que je vais essayer de le faire déjà de copier une babiole qui venait de Andorre. Son tout premier sabre, Dominique Bargiel, là encore. Il le trouve bien loin de ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est quand même assez épatant quand on se dit que c'est un premier essai. Et ça, sans aucune notion de forge. Ah oui, un rappel utile, on est à ce moment-là dans les années 90. Pas de vidéos YouTube à observer, pas ou très peu de littérature en français sur le sujet. Et les livres en japonais ou en anglais, il n'y a pas Amazon pour les commander en deux clics. Depuis, c'est un peu plus simple de se fournir et la bibliothèque de Dominique Bargiel est bien remplie. Après ses premiers sabres, réalisés en acier industriel, Dominique Bargiel veut aller plus loin. Je me suis dit qu'il faudrait quand même que je fabrique mon acier, parce que c'est la base de la forme au Japon. S'il n'y a pas d'acier, ça ne fera pas vraiment traditionnel. Et c'est là que j'ai commencé à éplucher des ouvrages en archéologie, parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, il y avait déjà des chercheurs qui avaient expérimenté des bafourneaux pour fabriquer l'acier. Et comme il y a beaucoup de minerais dans l'Aveyron, du minerais de fer, je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai commencé à faire mon premier bafourneau, c'était monstrueux d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, j'ai découvert le métal, la matière première pour fabriquer le sabre. Et après, quand j'ai commencé à faire mon acier, ça devenait encore plus magique, parce que là, on touche à la nature du matériau, il y a quand même quelque chose dedans, il y a une âme. Parce que pour arriver à ça, en fait, on part de ça. Quand on vous dit que Dominique Bargiel fait tout du début à la fin, et bien le début, ce sont ces blocs, dont il va falloir extraire le fer en les passant dans un bafourneau. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on chauffe le minerai pour faire partir l'oxygène et diverses impuretés. Après quelques opérations, Dominique obtient des plaquettes de fer qu'il va empiler pour former le lingot qui va être chauffé. C'est une succession d'allers-retours entre la forge et les machines pour souder le métal qui va faire la lame. Mais en fait, il n'y a pas qu'un métal dans le sabre japonais. Le sabre, il est composé, il est fait en deux parties. Il y a d'abord le lingot extérieur qui fait 0,7% de carbone, qui va faire la partie dure. Et après, à l'intérieur, il y a une âme en fer, nous, ou en fait, avec un autre à essuyer, mais moins carburé. Le fer, lui, ne prendra pas la trempe. Il va rester souple. Et c'est un point très important parce que cette partie-là, c'est elle qui va faire la solidité du sabre et qui va absorber tous les chocs. Et c'est pour ça que les sabres japonais, ils coupent très bien et sans se casser. Cette base, avec les deux matériaux, elle va être chauffée, frappée au marteau pilon, ce qui l'allonge. Le forgeron commence alors à donner sa forme à la lame. Et ensuite, il y a une étape essentielle. La trempe. La lame est recouverte d'argile sur une partie et va être chauffée avant d'être brusquement plongée dans l'eau froide. Un effet immédiat très visible. La lame se courbe. Mais après, ça sert à durcir le tranchant. C'est ça. Et après, une fois que le tranchant est dur, ça donne les... Après, à l'affûtage et tout ça, ça donne des tranchants très solides et très résistants et très vifs. On a dit qu'une partie de la lame était protégée par de l'argile. Ça va créer ce qui s'appelle une ligne de trempe. C'est la partie blanche, ça fait une descente de vagues. C'est la ligne de trempe, c'est la frontière entre l'acier dur et l'acier éteindre. La ligne de trempe, c'est même une sorte de signature. Les livres qui présentent des sabres avec tous les détails, les mesures, décrivent aussi cette ligne de trempe. Après la trempe, le tranchant est passé à la meule. Et puis, Dominique Bargiel se met à une très longue étape, le polissage. Et il fait ça à la japonaise. C'est toute une technique. Et alors, le polissage du sabre, il se fait là-dessus. C'est japonais, c'est tout à fait japonais. Alors la technique, c'est... Bon, ça c'est pieds nus, enfin pieds nus. Bon, là je mets les chaussettes, parce qu'il y a un bain pour s'asseoir. Bon, alors, la pierre, la pierre, elles sont comme ça. Alors ça, c'est tenu avec un crochet. Je pose ça sur la pierre. Après, je mets le talon sur le crochet. Ça, c'est pour régler les orteils, pour ne pas avoir de tannution dans les jambes. Et après, je mets les orteils là, pour éviter que ça bouge un peu trop. Alors voilà, je mets de l'eau dessus. Et puis après, on me frotte la pierre, le fou comme ça. Hé, ça prend du talon. Après une quarantaine d'heures de polissage, Dominique Bargiel a sa lame. Mais créer un katana, ça ne s'arrête pas à ça. La lame, il faut la monter sur une poignée, lui donner un fourreau. Au Japon, plusieurs artisans travaillent, chacun a sa spécialité. Mais ici, Dominique Bargiel a dû toucher à tout. Parlons du fourreau. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache sous cette apparence colorée et brillante ? Mais il y a des choses que vous ne soupçonnez pas. Mais commençons par la base. Une planche de bois. Du tilleul. Dominique découpe la forme qu'il veut donner à son fourreau. Puis la coupe en deux, dans la longueur, avec une scie japonaise. L'avantage de la scie japonaise, c'est que ça découpe en tirant. Donc, par rapport à une scie européenne, une scie égoïne, les scies ont les dents qui sont inversées dans l'autre sens. Donc, il faut y aller en poussant. Et souvent, elles ont tendance à se gondoler un peu. Alors que ça, en tirant, ça garde toujours la scie à l'idée. Sur chacune des deux coques, il trace le profil de la lame. Puis creuse avec des ciseaux à bois de sa fabrication. On colle alors les deux morceaux. Et puis, place au rabot, japonais lui aussi, pour arrondir l'extérieur. Et voilà un fourreau. Encore un peu trop brut. Il va falloir l'habiller. Pour ça, Dominique utilise du vernis, du charbon de bois en poudre et d'autres matériaux qu'on n'avait pas imaginé. La peau de poisson, elle est mouillée pour l'assouplir, puis enroulée sur le fourreau en bois. Et après une semaine de séchage, la peau a pris la forme du fourreau, sur laquelle Dominique la colle définitivement. Et des peaux, Dominique Bargiel en utilise de différentes espèces, pour des rendus différents. Là, tu as tout plein d'épines d'orceaux sur le côté. Ils appellent ça un rock'n'guitare, parce qu'il a les ailerons qui sont près de la tête. Et ça fait un machin comme ça. C'est le pot de l'est-sur-zone. Elles sont tannées, séchées. Ce n'est pas du cuir. Alors ça, ça va servir aussi pour les fourreaux. Avec les écailles, ça fait des papillons. Ça, c'est du galucha aussi, c'est la même chose. C'est une autre variété de peau, sauf qu'il n'y a pas de piquant. Les seuls piquants qui sont, c'est sur la peau, sur la dorsale de la raie, qui se trouve au départ de la queue de la raie. Et ça, c'est spécifique pour la poignée. Donc, plusieurs éléments viennent compléter la poignée. Mais ce qui la caractérise visuellement, c'est le tressage. Pour arriver à ce résultat, il y a, encore une fois, du boulot. Je ne fais pas comme ça. Je le croise. Là, comme ça. Et après, il faut mettre un petit boulot papier. Je vais le mettre là. Comme ça. Depuis plusieurs années, Dominique Bargiel consacre une dizaine d'heures par semaine à la fabrication de katanas. Chacun nécessitant une centaine d'heures de travail. Il s'est beaucoup documenté, avec des livres notamment. Et puis, au bout d'un moment, il a aussi eu la chance d'aller voir comment ça se passe au Japon. J'avais déjà à peu près 15 ans, enfin, à peu près une dizaine d'années d'expérience. J'avais fait les photos. Et puis, un jour, au salon du couteau à Paris, j'avais pris le Facebook. Et je savais que dans la liste des participants, il y avait des Japonais. Alors, j'ai dit, pourquoi pas, je vais prendre un Facebook pour leur montrer ce que je fais, quoi. Et puis, il y a un Japonais qui, quand je lui montrais ça, en discutant, il m'a invité chez lui. C'est qui ? C'est au nord de Nagoya. C'est une ville où il y a une grosse industrie de la coutalerie. Et il y a beaucoup de forgerons. Et il m'a fait visiter les forgerons, comme ça. Et bon, c'est intéressant, parce qu'on apprend toujours les petits détails qui font qu'on ne connaît pas forcément. Et ça amène toujours à s'améliorer, quoi. Rien que le fait de les voir, c'est déjà que ça donne l'eau à la bouche, quoi. Il m'avait fait rencontrer aussi un policeur. Et le policeur, il voulait me prendre un an, une formation. Ah, il dit, ça serait intéressant. Mais bon, comme j'avais déjà le travail à côté, on ne peut pas être au Japon. Et partout, c'est pas possible, quoi. Ces années de pratique, de travail, de documentation ont permis à Dominique Bargiel d'approcher la qualité de sabre réalisé au Japon. La dernière fois qu'il y en a un qui est venu, il m'a dit, oui, ça, c'est une pièce, ça pourrait faire un concours, quand même, au niveau de la dame. Après, il m'a expliqué, bon, il faut améliorer le choix du matériau de base. Des fois, il y a des petits détails d'acier, des petits détails, quoi. Mais après, c'est toujours positif, parce que ça permet d'évoluer. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça donne des jalons, des frontières à ne pas dépasser pour être dans la bonne voie, quoi. Les sabres que Dominique Bargiel réalise, ce sont des commandes de spécialistes d'art martiaux pour servir d'armes d'entraînement. Ce n'est pas juste de la décoration. Ça ferait un peu cher, juste pour exposer dans son salon. Des grains de sabres comme ça, sans trop d'accessoires, trop de décoration, ça va entre 4 à 5 000 euros, quoi. Voir, bon, les Japonais, ça va monter un petit peu par 5, des fois plus. C'est un beau cadeau qu'on sait. Oui, oui, oui. Mais le but, ce n'est pas pour le argent, c'est plus pour la technique. Comme une sabre, jamais le même, mais c'est le plaisir de travailler sur un truc qui est un peu, comment dirais-je, original, quoi. Il n'y a jamais de standard à la langue. Merci à Dominique Bargiel de nous avoir accueillis chez lui pour tout nous expliquer sur la confection de katana. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt sur Culture Japon. Sous-titrage ST' 501